Lors de crises humanitaires telles que des conflits armés, des catastrophes naturelles et d'autres crises, les enfants sont souvent les premières victimes et paient le prix fort. Le cadre de la prévention primaire présente trois niveaux de prévention pouvant être mis en œuvre au sein d'une population afin de prévenir les préjudices causés aux enfants avant qu'ils ne se produisent. Dans cette vidéo, nous allons brièvement examiner ces différents niveaux. La prévention primaire s'adresse aux causes profondes au sein d'une population afin de réduire les risques de conséquences néfastes. Le groupe cible est constitué de tous les enfants d'une communauté ou d'une population plutôt que d'individus pris séparément. Dans la prévention primaire, un sous-groupe d'enfants peut aussi parfois être ciblé. Par exemple, des ONG qui organisent des séances de renforcement familial pour toutes les familles d'un camp de réfugiés. Ces séances favorisent les interactions positives entre les membres de la famille et contribuent à la sensibilisation sur des sujets comme la maltraitance et le développement sain de l'enfant. La prévention secondaire porte sur une menace spécifique et ou des vulnérabilités des enfants identifiées comme étant à haut risque de leur porter préjudice. Plutôt que de cibler tous les enfants d'une population ou d'une sous-population, la prévention secondaire identifie les enfants et les familles ayant un risque élevé de subir des conséquences néfastes et s'attaque aux causes profondes de préjudice pour ces enfants spécifiquement. Par exemple, des organisations locales peuvent identifier une adolescente souffrant d'une forme de handicap et vivant dans un foyer monoparental comme étant potentiellement exposée à la violence ou à l'exploitation sexuelle et l'orienter vers des sessions d'apprentissage de compétences de vie destinées aux adolescents vulnérables. La prévention tertiaire s'adresse aux enfants qui ont subi un préjudice et vise à réduire l'impact à long terme de ce préjudice sur l'enfant ainsi qu'à atténuer les risques de récidive. Un exemple de prévention tertiaire serait que des organisations locales dans un camp de réfugiés identifient puis assistent un enfant déplacé qui a été séparé de sa famille et pris en charge par une femme âgée. Cette assistance pourrait comprendre un soutien en gestion de cas pour l'enfant y compris un soutien psychosocial et l'orientation vers d'autres services nécessaires une assistance en moyen de subsistance pour la personne âgée en charge de l'enfant et une formalisation de l'accord de prise en charge en fonction de la situation de l'enfant séparé de sa famille et de la personne qui le prend en charge. Pour en savoir plus sur la prévention en matière de protection des enfants dans l'action humanitaire, veuillez consulter le site web de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...